Et oui, nous venons de voir le travail d'artiste confirmé. Mais le design, ça s'apprend. Que ce soit le design de produits, d'espace, d'art graphique ou encore de jeux vidéo, direction Rubica, la grande école de design de Valenciennes. Et ouais, c'est dans les Hauts-de-France, c'est chez nous. Rubica, elle a plus de 30 ans. Nous étions à la base trois écoles. Une école de films d'animation qui s'appelait donc Super InfoCom. Une école de jeux vidéo qui s'appelait Super InfoGame. Et l'ISD qui était l'école de design. On travaille autour de trois univers. La partie design produit, on a la filière transport. Nous avons la filière UX qui traite de l'expérience utilisateur. Et puis on a la petite dernière qui est la filière numérique. En forme des designers qui vont modéliser en 3D les idées des designers. Le design est partout. Donc à partir du moment où vous utilisez un produit au quotidien, ça a été pensé par un designer pour des utilisateurs. Un designer, son métier, c'est avant tout de comprendre ce qui l'entoure et d'apporter des réponses créatives, innovantes. Quand un pont se casse, l'ingénieur va essayer de construire un nouveau pont. Le designer va se poser la question de comment on peut passer la rivière. Alors on est réellement sur un métier passion. C'est beaucoup d'empathie. C'est très très important. L'empathie nous permet de vraiment mieux appréhender les besoins des utilisateurs. Et puis nous ne sommes pas des artistes. Un artiste va proposer des solutions qui lui sont propres. Nous on travaille pour des gens, pour des utilisateurs. On apprend déjà une méthode, c'est-à-dire qu'on apprend à comprendre les gens, à ouvrir notre esprit, ne pas être bloqué dans une réponse qui peut paraître évidente au premier abord. On leur apprend à analyser justement les produits du quotidien, de déceler des axes d'amélioration. Et donc c'est une gymnastique intellectuelle que doivent apprendre en fait nos étudiants. Et les étudiants l'apprennent grâce à des partenariats. Donc ils travaillent sur des sujets qui sont concrets, avec des entreprises, des industriels qui nous accompagnent et qui nous proposent de nouveaux sujets. On est poussé à travailler sur énormément de domaines. Là en ce moment je travaille sur un projet d'animation pour le CNES, donc sur une station lunaire. Et dans le même temps on travaille pour designer un sèche-cheveux. Donc on a constamment les nouvelles idées dans plein de domaines. Et donc oui c'est très festif, c'est le bonheur au quotidien.